Merci d'être resté avec nous pour la quotidienne de la suite. Aujourd'hui, on vous le disait, on va s'intéresser aux viennoiseries. On va faire la différence entre l'artisanal et l'industriel. Et ça n'est pas toujours simple. Et toi, Farida, tu vas donc cuisiner un croissant. Oui, un croissant. Tu vois, un croissant de la veille, par exemple, qui est un petit peu dur. Je vais vous préparer un croissant version salée, comme un bagel. Vous savez, les... Un bagel, garni avec du fromage, de la charcuterie, etc. Mais version croissant. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. Et vous, êtes-vous plutôt croissant, pain au chocolat ou chausson aux pommes ? Les viennoiseries, un quart des Français, on consomme dès le petit-déjeuner. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Alors à Paris, Aline Ledin, Fécharlebert, on rencontrait Olivier Magne. C'est un meilleur ouvrier de France qui aime, vous allez le voir, revisiter ses classiques. Paris, dans une boulangerie du 11e arrondissement. Alors, un ou quatre fois. Ici, les stars, ce sont les viennoiseries. Un pain au raisin ? Oui. Les traditionnels croissants et pains au raisin côtoient des viennoiseries plus atypiques. Muffins boulangers, pains au chocolat lamés et brioches bicolores. Des jeux de texture et de couleurs qui séduisent les parisiens, comme les touristes. J'aime parce que j'ai, pour la première fois, hier, acheté. Et alors, ça, c'est très bon. J'ai prouvé autre boulangerie, mais je viens ici. Derrière ses créations, Olivier Magne, 30 ans de boulangerie au compteur. Des années couronnées par le titre du meilleur ouvrier de France en 2015. Un titre pour lequel il s'est longuement entraîné. J'ai rêvé longtemps derrière les meilleurs ouvriers de France qui m'ont montré tout le temps des belles choses. Maintenant, bien sûr que dans mon entreprise, j'essaie de remettre en valeur tout ce que j'ai mis en place durant ces trois années de préparation. Donc, ce sont des viennoiseries créatives et bien sûr, les viennoiseries de base. Olivier propose une dizaine de viennoiseries. La maîtrise de ces produits passe par la sélection des matières premières. Une bonne farine, une farine de blé, que je prends dans un moulin familial sur le bassin parisien. Après, du beurre, un beurre AOP de Poitou Charente. Du sucre, du sel, de la levure bien sûr, et sa touche personnelle. Une petite touche de miel à l'intérieur qui va apporter un bon fondant dans mes croissants. Cette pâte servira à la confection de son produit phare, le pain au chocolat. Une viennoiserie qu'il connaît depuis toujours. Le pain au chocolat, c'est ce qu'on apprend à faire dès la 2 ou 3ème semaine d'apprentissage en CF1. Et là, il est juste un tout petit peu revisité puisqu'on a mis une petite pâte chocolatée autour pour lui changer un petit peu son look. Ajouté à la pâte classique, le lamage de la pâte cacao thé se magnifie à la cuisson. Résultat, un pain au chocolat attrayant et gourmand. A l'intérieur, il faut qu'il soit très aéré, comme ça, avec un joli feuilletage et surtout du croustillant un petit peu à l'extérieur. Et là, après, quand on le goûte, c'est vraiment quelque chose. Si le boulanger connaît ses classiques sur le bout des doigts, il s'illustre surtout par ses créations. Ici, une pâte à brioche à la couleur de ses fruits. La brioche, elle a plutôt un goût un petit peu doux, sucré, tout simple. Et là, ce que j'ai voulu apporter, c'est un petit peu d'acidité par le cassis et le zeste de citron. Son originalité ne s'arrête pas là. Olivier enroule la pâte à brioche autour d'un chou pâtissier déjà cuit. Le chou, c'est une valeur sûre de la pâtisserie française et la brioche, c'est une valeur sûre de la boulangerie française. Donc mélanger les deux, au bout d'un moment, je me suis dit, finalement, ça doit pouvoir fonctionner. Un esthétisme attrayant, une ressemblance avec un objet de notre enfance. J'ai des enfants en bas âge et qui s'amusent avec des toupies comme ça. Et c'est vrai que je me suis inspiré beaucoup des affaires, des jouets de mes enfants. Et ça, c'est ni plus ni moins que la toupie de mon gamme. Pour continuer à parler des viennoiseries, on a le bonheur de recevoir Alexis Bourgeau. Bonjour. On vous a vu dans un reportage il y a quelques semaines dans la quotidienne. La suite, vous êtes boulanger de la Tour d'Argent. Et Audrey Therel revient nous voir. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste. D'abord, comme d'habitude, la recette de Farida qui nous propose aujourd'hui un croissant salé. Croissant salé. Alors pour ce croissant salé, j'ai besoin d'un croissant, de bacon, d'œuf, de lait, de champignons, de fromage frais et enfin de beurre. Par quoi vas-tu commencer ta recette ? Je vais commencer justement par m'attaquer au croissant. Donc vous pouvez prendre l'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez prendre un croissant par exemple qui a 2-3 jours, qui est un petit peu... Rassis. Un peu rassis. Alors celui-ci, il date d'hier. Donc ça va, il est encore bien quand même. Mais c'est une bonne façon de recycler ces croissants. C'est anti-gaspi. Anti-gaspi. Donc je commence par couper mon croissant en deux et je vais le faire dorer uniquement sur les faces intérieures. Sans matière grasse. Sans matière grasse. Oui, oui. Tu le fais poêler. Je le fais poêler mon croissant. Donc juste une à deux minutes pour qu'il soit simplement doré. Parce qu'on aurait pu passer au grippe, mais je veux vraiment qu'il soit doré qu'à l'intérieur. Ok. Donc on commence comme ça. Ensuite, je vais commencer à battre mes œufs pour mon omelette. Tiens Maya, tu peux mettre un petit peu de lait s'il te plaît ? Pourquoi tu mets du lait ? Eh bien, écoute, le lait, ça va vraiment apporter un petit peu de légère, ça ira. Vraiment, il en faut très peu. Ça va apporter de la légèreté à mon omelette et ça va la rendre un peu plus aérienne. Donc voilà. Et puis tout à l'heure, je vous montrerai, je vais ajouter quelques garnitures, une petite sauce. Patience, patience. Pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez retrouver la recette de Farida. Elle est allée télécharger sur le site de la quotidienne de la suite. Alexis Bourjo, on a ici des croissants, des pains au chocolat, des pains aux raisins, chaussons aux pommes. Vous allez nous apprendre à reconnaître une bonne pâtisserie de qualité. On va commencer avec le croissant. Question basique, qu'est-ce qui va différencier l'artisanal de l'industriel ? A l'œil nu, déjà, j'ai mis la différence. Déjà la couleur, la coloration et le volume surtout. Là, on va voir tout à fait qu'on a une perte de volume sur celui-ci. Alors que ceux que je vous ai ramenés exactement ce matin sont beaucoup plus volumineux. La coloration est beaucoup plus brillante. Ça fait plus envie. Le feuilletage aussi, on voit quand même une vraie différence de feuilletage entre les deux. Ça n'a rien à voir. Là, on voit bien les petites stris. Là, il n'y a plus rien. C'est complètement faux. Pour le feuilletage, j'ai une petite astuce, si vous voulez bien. Oui. Nous allons l'ouvrir et on va voir justement la densité de pâte à l'intérieur. Tout le feuilletage. Parce qu'effectivement, quand on regarde celui-ci, déjà, quand on le touche, il est tout mou. Regardez, je vais prendre l'autre pour qu'on compare vraiment les deux. Voilà, la différence est flagrante. Et alors le prix aussi, il y a une vraie différence quand même. L'industriel, nous, on l'a trouvé à partir de 35 centimes. Il y a même des hommes politiques qui les achètent encore moins chers que ça. L'artisanal, à partir de 90 centimes pièce. Donc, on voit qu'il y a un écart, mais c'est normal parce que la matière première n'est pas du tout la même aussi. C'est ce qui influe principalement sur le prix, c'est la matière première. Nous, nous travaillons avec des beurres de haute qualité. Et puis, du coup, ça se ressent tout de suite sur le croissant. Il y a de la mâche, ça craque, ça croustille. C'est ça, ça développe bien au four. Et tout ça, ça se répercute sur les matières premières. Et alors, Lucie vous demande, est-ce que je peux congeler les croissants de mon boulanger ? Est-ce que vous en pensez ? Alors, justement, comme autant sur la baguette, on peut voir quel pain sera recongelé ou pas. Sur une vinoiserie, il n'y a aucune possibilité. Donc, le risque de recongeler un croissant, le problème, c'est que si vous êtes dans une boulangerie qui ne fait pas du croissant maison, vous risquez de recongeler un produit qui a peut-être été décongelé. Là, dans le côté hygiène sanitaire, on est très mauvais. Et puis, même dans tous les cas, c'est un produit frais qui se mange à la minute, on va dire, plutôt que le lendemain où là, il va perdre tout son croustillant, toutes ses saveurs. Pas grand intérêt. Et alors, quelle est la vinoiserie la moins calorique, demande Marc ? Alors, la moins calorique, on est sur la vinoiserie de base qui est le croissant. Donc, il n'y a pas d'ajout de chocolat, pas de fruits, pas de crème, pas d'amandes. Donc, c'est vraiment, voilà, sur le croissant. Du fectage, du beurre, mais ça reste malgré tout. Exactement. Et le croissant ordinaire, du coup, il est plus light, plus léger. Le croissant ordinaire est plus léger que le croissant au beurre. Sur beurre. Oui, alors, mais maintenant... J'ai jamais compris cette histoire. Dans du croissant, il y a toujours du beurre, normalement, non ? Alors, oui, toujours du beurre, mais après, c'est la margarine. C'est ce qui fait la différence. Dans le croissant ordinaire, c'est la margarine ? Ah, c'est bon, c'est vrai. Donc, il restera quand même assez costaud en termes de calories. Il y aura moins de goût que le croissant hors beurre. Oui, et là, il vaut mieux être une matière grasse qui est comme du beurre, ce avec quoi on fait une viennoiserie, plutôt que de se donner bonne conscience avec un croissant sans beurre. Mais la margarine, ce n'est pas une matière grasse qui existe dans la nature. C'est-à-dire, la matière grasse végétale existe sous forme d'huile. Là, on l'a solidifiée, donc ça passe par des transformations où on est moins sur l'aliment de base. Et à l'inverse, quelle est la plus calorique parmi les viennoiseries ? Alors, la plus calorique, on ne l'a pas sur le plateau. Ah, on ne l'a pas là. Mais on est dans le pain au chocolat et aux amandes. Là, on a et le chocolat et le fourrage amande. Donc là, on est déjà sur un produit gras dans lequel on rajoute de l'amande. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le chausson aux pommes est aussi assez calorique. Pourtant, on se dit qu'il y a de la compote, il y a du fruit. Oui, mais ça reste assez calorique, non ? Tout à fait, exactement. C'est aussi pas mal de feuilletage. Et puis, c'est fourré, donc forcément, on rajoute en énergie, on rajoute en calme. Bon, on le ressent quand on le mange. On est bien calé, c'est vrai. On est bien, on est bien. Ça fait un petit déjeuner, je crois. Alors, on va s'intéresser maintenant au pain au chocolat. Les critères de choix, ce sont les mêmes que pour le croissant ? On regarde le feuilletage aussi, c'est ça ? C'est exactement les mêmes. Le feuilletage, la coloration, il faut qu'elle soit un petit peu plus brune que sur le croissant. Un peu plus brune, d'accord. Exactement. Pourquoi ? Au niveau de la conservation. Et sinon, le croissant, pardon, excusez-moi, le pain au chocolat retombe. Ah d'accord. Oui, ça va retomber un petit peu au milieu, du fait qu'il ait cette forme un petit peu plus cylindrique. Si on a une cuisson qui va être plus basse, ça va s'affaisser. Exactement. Un peu plus doré que le principe, exactement. Et le chocolat à l'intérieur, ça aussi, on peut observer une différence entre l'industriel et l'artisanal ? Ça, on peut l'observer, oui. Il faut qu'il y ait une ou deux barres de chocolat ? Alors, une ou deux barres, ça c'est selon les goûts. Moi, personnellement, nous, on a préféré d'en mettre deux plus petites, mais on peut en mettre une plus grande au milieu, plus généreuse, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Oui, c'est vrai que les deux séparés, ça répartit bien le côté pâte et chocolat. En général, on est un peu frustré sur les côtes. Je ne trouve pas pas trois d'ailleurs, on pourrait en mettre trois, non ? Oui. Mettons une plaque. Mettons une plaque. Exactement. C'est selon nos goûts. Oui, c'est ça. On passe au pain au raisin. Ils sont souvent un peu mous, ils vont déborder de crème pâtissière parfois. À quoi ressemble un très bon pain au raisin ? Celui-ci, vous nous l'avez amené ? Oui, c'est ça exactement. Alors là, on va voir qu'il est très brillant sur le dessus. C'est qu'en fin de cuisson, nous ajoutons un sirop pour donner un petit côté sucré. Et après, comment reconnaître un bon pain au raisin ? C'est un petit peu les mêmes critères. La coloration, qu'il ait du volume, qu'il ne soit pas plat. Est-ce que c'est calibré en termes de raisin ? Est-ce qu'il y a un nombre ? Bien sûr, c'est pesé. Donc là, il y en a combien dans un pain au raisin ? On est à peu près entre 15 et 20 grammes de raisin. D'accord. Noémie vous demande, je n'ai pas de problème de poids particulier. Est-ce que c'est gênant que je prenne un pain au raisin chaque matin ? Alors, chaque matin, peut-être pas. Maintenant, si deux, allez grand maximum, trois fois dans la semaine, on prend un petit déjeuner à base de viennoiserie. Maintenant, la viennoiserie, souvent, c'est ce qui fait un petit peu le petit déjeuner inhabituel, donc en week-end, en vacances. Parce que si on en prenait tous les jours, ça pourrait poser des problèmes, même si on n'a pas de problème de poids, genre des problèmes de cholestérol, par exemple, c'est ça ? C'est quand même assez riche en matières grasses. Ce qui est bien, c'est de varier. Donc, il n'y aura pas la même chose, par exemple, dans un petit déjeuner avec un muesli. Donc, c'est vraiment varié. Et avec quoi on peut l'associer, la viennoiserie, pour arriver à créer un petit déjeuner à peu près équilibré ? Alors, sur un petit déjeuner, plutôt sur un produit fruité, soit un verre de jus d'orange, soit un fruit frais, qui évite le côté dense, de rajouter du gras. Et ça va amener un petit peu de fraîcheur. Sinon, une autre solution, c'est de rajouter du bacon, du fromage. Ah oui, vous lisez au dresse, c'est exceptionnel. C'est pour le brunch, c'est pour un déjeuner. Une fois par semaine, vous validez. Et n'oublions pas que le brunch, c'est quand même, normalement, les calories de deux repas. C'est à la fois le petit déjeuner et le déjeuner. Maintenant, c'est au petit déjeuner, c'est ce que je voulais souvent. C'est pour ça que tu faisais le rapprochement. Faire un brunch pour le petit déjeuner, ça éviterait d'avoir faim pour le déjeuner. N'oublions pas que, normalement, il y a un déjeuner 4 heures après. Contrairement au brunch, où ça allie les deux. Alors, c'est croissant. Alors, on a préparé le croissant, on l'a fait dorer sur la face intérieure à la poêle. Vous vous souvenez, j'ai préparé l'omelette. Vous voyez que j'ai bien taillé, de façon rectangulaire. C'est l'omelette assez plate que j'ai taillée, retaillée bien carrée pour ensuite l'intégrer dans mon croissant. Là, je prépare ma garniture. Donc, juste des champignons de Paris, légèrement poêlés. Je vais ajouter du bacon. Hop là ! Donc, pour un croissant complet, qui a vraiment de la protéine, des petits légumes. Voilà. Et je vais préparer aussi une petite sauce au fromage frais. Donc, un petit fromage frais. Hop là, j'ai baissé un petit peu. Un petit fromage frais de chèvre, ou un fromage frais classique, auquel j'intègre tout simplement des herbes fraîches. En l'occurrence, là, de la ciboulette. Après, vous pouvez vous éclater, mais toi, de l'estragon, de la ciboulette. Soyez foufou plat, soyez foufou sur l'herbe, vraiment. Ah oui, mais l'herbe, on peut la consommer comme vous voulez. Oh si, tu sais. Et puis, un petit peu de poivre. Hop là ! Un petit chouillard de poivre. On mélange le tout. Et donc, ça va apporter un petit peu de crémeux à mon croissant. Croissant aux champignons, au bacon, à l'omelette. Un croissant à tout. Un croissant à tout. Et après, c'est quoi, Maïa ? Tu peux mettre ce que tu veux dans ton croissant. Et oui, surtout beaucoup d'herbes. On a bien compris. T'as bien compris, ça. Toutes les herbes. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Et puis, t'as une petite astuce anti-gaspille à nous proposer pour encore recycler un croissant de l'année. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts par Audrey. Ça ne va pas du tout, Audrey. Un croissant aux amandes maison. Quand vous allez voir, vous allez avoir une syncope. C'est maison. Ouais, mais c'est maison, mais ça n'enlève pas le sucre. Non, mais c'est l'anti-gaspille de la vie. Regardez, c'est léger comme tout. Regardez. On coupe en deux son croissant. Voilà. Ensuite, on prépare un beau sirop au sucre. Voilà. Avec de l'eau chaude et du sucre en poudre. Mais on badigeonne simplement au pinceau. Oui, très peu. Ensuite, on prépare la garniture du beurre, du sucre, de la poudre d'amande. Encore une fois, c'est exceptionnel. C'est pour se faire plaisir. Bien sûr. Deux oeufs. On mélange le tout. On obtient une belle garniture gourmande. On garnit le croissant. On en met un petit peu dessus parce qu'il y en avait passé à l'intérieur. Voilà. Un petit peu d'amandes effilées. On passe ça au four. 15 minutes à 180 degrés. Et je peux vous dire que vous vous régalerez un petit peu de sucre glace. Après, vous pouvez en mettre moins à l'intérieur, moins dessus. Voilà. Oh, il ne faut pas les aimer, Audrey. C'est l'équivalent d'une galette des rois. Voilà. On vous en met de l'autre côté. Voilà. Vous voulez vous asseoir, respirer. Bon, quelle est la viennoiserie la plus facile à faire chez soi, demande-l'où ? Alors, il y a le croissant aux amandes qui est pas mal. Est-ce qu'on peut faire un chausson aux pommes à la maison facilement ? Bien sûr. On peut acheter une pâte feuilletée toute faite. Oui. Et on peut faire sa compote maison et le faire à la maison. Alors, montrez-nous. On va faire le montage. Alors. Donc là, c'est une pâte. Exactement. Alors là, c'est exactement une pâte feuilletée pour chausson aux pommes. Alors là, nous l'avons juste étalée un petit peu au rouleau et détaillée à l'emporte-pièce. Donc là, maintenant, nous avons juste... Alors, je vais la décoller juste un petit peu pour voir que ça n'a pas collé au papier sulfu. Pas que ça a l'air, oui. Là, nous avons juste à la garnir. Oui. Avec la compote. Avec la compote maison. Avec la compote fait maison, exactement. Vous l'avez sucrée, la compote ? On l'a sucrée, mais très légèrement. Oui. Vanillée, surtout. Oui, c'est ça. Je vais aller des petits grains. Et juste, est-ce que ça marcherait avec de la pâte brisée ? Alors... On peut faire un chausson aux pommes avec de la pâte brisée ? On peut marcher avec de la pâte brisée, mais ça va être très compliqué pour garder la compote à l'intérieur. La pâte brisée est beaucoup plus cassante et du coup, ça va être plus difficile de maintenir la compote à l'intérieur. Parce que la pâte feuilletée, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à faire maison. Oui, un petit peu plus. C'est ça. Alors, on ferme alors. Maintenant, nous allons... Alors, justement... Là, je ne vois pas comment vous allez faire. Alors... Un petit pinceau. Oui. Juste avec de l'eau. Voilà. Allez-y, c'est mon verre, il n'y a pas de problème. Ah, allez. C'est vrai en plus. Mince. Mince. Désolée. Hop. On humidifie quoi sur les bords, en fait ? On humidifie la bordure, exactement. On suit les dentelles ? C'est ça, exactement. Juste un seul côté. Ah, ah, ah. C'est pas grave. Un seul côté. Ah, bon, c'est pas très grave, si. Non, c'est pas grave. C'est peut-être que ça va coller au doigt un peu. C'est ça. Non, justement, ça va plus brûler du coup. Et nous allons refermer, comme ceci, en appuyant légèrement sur les bords. Sur les bords ? Oui. Si ça déborde un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que c'est bien garni. Oui. Vous appuyez pas trop fort. Non, non, vraiment légèrement. Mais il ne faut pas non plus casser le feuilletage. Oui. Et avec l'eau, de toute manière, ça va se souder très vite. Donc, vraiment appuyez légèrement. Est-ce qu'à la limite, je pourrais mettre des pommes crues à l'intérieur ? Ça marcherait ? Alors, on peut essayer, mais après, ça va rendre beaucoup de jus. Et ça risque de sortir du feuilletage. Bah oui. Ça risque de percer. Mais après, cela dit, on met n'importe quelle compote, du coup. Bien sûr. On peut vraiment le faire à tout ce qu'on veut. Bien sûr. On peut acheter une compote toute faite, rajouter quelques pommes en morceaux à l'intérieur, bien sûr. Et on ne met pas du jaune d'oeuf dessus, là ? Si, assis, quand même. Là, nous allons donc mettre un petit peu de dorure. Tenez. Ah, merci. Je vous en prie. C'est quoi ? C'est que du jaune d'oeuf ? Alors, c'est que, non, c'est de l'oeuf entier. L'oeuf entier. L'oeuf battu. Et on peut y ajouter un petit peu de jaune d'oeuf en plus. Ah, ça vous est enrichi en jaune d'oeuf. C'est un peu de lait ? Oui. Pour ne pas que ça brûle trop rapidement. Quand on dit dorure, à la base, c'est du jaune d'oeuf. Oui, dorure, c'est jaune d'oeuf. À la base, oui. C'est sûr que vous allez le faire cuire combien de temps ? À quelle température ? Une demi-heure, à 160 degrés. Une demi-heure ? Une demi-heure, oui, bien sûr. C'est long, en fait. Et il y a parfois des petits dessins sur les chaussons aux pommes ? Nous allons les faire tout de suite. Ah, très bien. Des petits motifs. Avec quoi ? Avec le couteau ? Oui, mais avec le dos du couteau. Comme ça ? Voilà, exactement. Pour ne pas percer le feuilletage. Oui, attention. Et là, nous allons le rayer. On fait des stris ? Exactement. Je lui ai fait une entaille, en fait. C'est quand même pas une stris, c'est que je l'ai écorché. C'est bien, c'est impeccable, ça. Non, très bien. Voilà, voilà. Ouais. Et donc, est-ce que ça va aider à la cuisson de faire ça ? Oui. Ou c'est vraiment juste de la déco ? Oui, ça va aider. Ah, ça aide quand même, ça sert à quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Alors, une fois qu'on aura fini notre petit dessin, nous allons les percer un petit peu. Ah bon ? Pour éviter, exactement, pour éviter vraiment que le feuilletage éclate au four. D'accord. Comme des petits cheminées, en fait. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Comment on fait ? On plante le... Enfin, montrez-nous juste les petits trous, parce que... Très bien. Il va falloir qu'on y aille. Oui, et là, du coup, on va piquer dans la jointure. Ah oui, pour ne pas que ça se voit. Ça ne se voit pas, exactement. D'accord. Eh bien, dis donc, vous avez tous les secrets pour le faire à la maison. Maintenant, ça va être le temps de notre feuilleton de la semaine. Fini le jambon-beurre insipide. Manger sur le coin du bureau, désormais. Ou pour déjeuner, au travail, ou devant la quotidienne, vous avez vraiment l'embarras du choix. Du sur le pouce, mais équilibré, jusqu'au très chic et très gastronomique. Vous allez voir ça dans ce reportage de Sybille Véron et Ludovic Noël. Même rapide, la pause déjeuner au bureau est sacrée pour de nombreux salariés. Pour changer du sandwich et du plat réchauffé, il passe commande. Depuis quelques années, dans les grandes villes, l'offre est pléthorique. Et pour se différencier, il faut un truc en plus. On choisit sa plage horaire de livraison. On choisit si on veut découvrir un repas. Et puis on choisit son mode de paiement. Eric Fontanini est chef. Il a cofondé cette entreprise qui promet de livrer des plats équilibrés rapidement. C'est des plats qu'on a travaillé avec des nutritionnistes et des naturopathes pour apporter tous les éléments dans lesquels votre corps a besoin. Tout est fait maison, à base de produits frais. Une entrée, trois plats et deux desserts différents sont proposés chaque jour. Les plats coûtent entre 10 et 12 euros, frais de livraison inclus. Pour plaire à une clientèle de bureau, les tarifs doivent être attractifs. Là, on a une croissance à une trentaine, 40% par mois. C'est plusieurs milliers, bientôt plusieurs dizaines de milliers de repas par semaine. Eric est passé par de grandes tables avant de choisir la livraison à domicile. Un choix original. Quand on a un restaurant gastronomique, il y a 50 gens qui viennent tous les midis et tous les soirs. Donc tu as un public assez restreint. Là, on peut avoir affaire à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 gens tous les jours. Donc c'est bien aussi de pouvoir proposer tes plats et tes idées à plus de monde. Et c'est aussi pour ça que le trentenaire compte sur son équipe de professionnels de la restauration. Eux-mêmes attirés par de nouvelles conditions de travail. J'ai vu les chèvres, les aubergines aux chèvres, elles ont une bonne tête. Quand tu veux cuisiner des plats qu'ont du goût, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'embaucher des vrais cuisiniers, des gens qui ont été dans la restauration. Dans un restaurant, il y a le service du mili, le service du soir. Et puis il y a ces gens-là, on leur a proposé une journée de travail qui était un petit peu différente. On n'a pas quand même des horaires du bureau, mais ça s'en approcherait. Hop, c'est un plat bleu, donc c'est un plat de poisson. C'est un ceviche de saumon. La start-up doit être astucieuse si elle veut séduire une clientèle de bureau. Pressée, mais exigeante. 450 recettes ont été créées depuis ses débuts. C'est trouver des légumes ou trouver une façon de cuisiner des légumes pour que les gens mangent des légumes. Parce qu'on voit que les comportements alimentaires, il y a une envie d'équilibrer, mais que les réflexes et les comportements alimentaires, ils sont restés un petit peu basiques. Voilà, pour faire manger du pané aux gens, soit on fait une crème et on met du parmesan, soit on fait un peu comme une ratatouille avec d'autres légumes que les gens connaissent mieux. Ce peut être aussi farcier un légume de fromage ou camoufler des blettes dans des boulettes. Pour la livraison, Eric tenait à avoir sa propre flotte de scooters. Des deux roues équipés de caissons spécialement conçus pour garder les plats chauds et bien à plat. Voilà, on bourre pas le midi, tu passes une meilleure journée, tu bosses bien. Au-delà du côté à la mode et d'un peu tout ça, c'est important de donner à manger aux gens. C'est beau, c'était le nerf de la guerre, du statut de maman avant-guerre. C'était celle qui donnait à manger aux autres. Je trouve ça vachement bien. La petite troupe va inonder Paris et le nord de la région parisienne. Aujourd'hui, Vladimir est chargé d'une livraison à Saint-Ouen, à côté du Stade de France. Le client a peu de temps pour déjeuner. Et dans la zone où sont installés ses bureaux, la livraison de repas est un vrai plus. Il y a très peu de choses dans le coin. On trouve une boulangerie où c'est pas très bon. On a des sushis qui sont ou très chers ou pas bons. C'est bien pour moi de pouvoir varier, d'avoir aussi bien des salades que des vrais plats. De vrais plats qui arrivent chauds. De quoi éviter les embouteillages devant le micro-ondes de la cafétéria. Et coucou à l'Amérique qui revient nous voir souvent et on revient à nos produits du jour, les viennoiseries, aujourd'hui. Et vous allez attaquer la préparation du croissant maison parce qu'on peut le faire à la maison. Exactement. Vous pouvez nous montrer comment on le roule. Alors évidemment, il faut le découper en triangle. On l'a compris. Bien sûr. C'est quelle pâte ? Pâte levée feuilletée. Ok. Mais alors ça, à la maison, on en trouve... À la maison, on peut la faire à la main exclusivement. On a un peu de talent. Bien sûr. Et de patience. Et un peu de temps aussi. Maintenant, il y a aussi de la pâte à viennoiserie qu'on peut éventuellement trouver. Oui, oui. J'ai découvert ça il y a très peu de temps. Et alors le roule. Je ne connaissais pas. Je n'ai jamais essayé. Le roulage, vous nous montrez comment on le fait. Très bien. Alors, on va faire une première incision au couteau. Ah, une incision au couteau. Juste à l'extrémité, comme ceci. Voilà. Super. On va les écarter un petit peu. Légèrement. Voilà, légèrement. Et ensuite, on va prendre vraiment ces deux extrémités-là. Ah, et c'est elle. Et nous allons le rouler petit à petit. L'oiseau fait son nid. Voilà. Un petit peu compliqué. Ça colle à la feuille. Hop. Et voilà. Nous allons avoir un très beau croissant, bien sûr. Voilà. Il est mignon comme tout. Il va s'agrandir un petit peu à la cuisson. Il va gonfler. Exactement. On va le mettre en pouce. Même si c'est avec une patrouilleté toute faite, il gonflera de la même manière ? Bien sûr, exactement. Logiquement, oui. Très bien. Eh bien, c'est magnifique. C'est ton croissant, toi, Farida. Tu en es où ? Eh bien, écoute, j'en suis au montage. Tu vois, hop, une petite tartinade de fromage frais aux herbes. Mon omelette, hop, là, du bacon et puis, hop, des champignons. Tiens, Maïa, je vais t'en prendre. Vas-y, 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 la fourchette, je ne l'ai pas utilisé. Non, non. Voilà, un petit peu de champignons. Finalement, c'est comme le bagueule. Eh bien, oui, mais d'autant plus que, tu vois, je ne vais pas le refermer comme un croissant classique. Je vais le fermer à l'envers. Donc, du coup, ça te fait vraiment un rond. Ah, ouais. Eh bien, ça doit être très bon. Ah ouais, vous l'aisez. Mais oui, allez-y, goûtez pendant ce temps-là. Je voulais vous présenter cette nouvelle collection Carnet d'Alerte de Pierre Rabhi et Juliette Duquenne. C'est une traite de toutes les problématiques liées à l'alimentation. C'est aux éditions Presse du Châtelet. Voilà, c'est à lire. Et demain, on vous parlera de l'agneau dans cette émission. Soyez là avec nous et passez une très bonne après-midi sur France 5. Salut, dans un instant avec de la santé. Sous-titrage ST' 501